Allez, cette fois-ci, là je suis prêt pour affronter le dragon putréfié, donc niveau 82, donc 35 en vigueur, 29 en endurance, 30 en force, etc, blablabla. Ok, très bien, donc en équipement, j'ai la halbarde dorée de niveau en plus 6, donc je vais quand même garder mon saut des doigts à plus 7 pour éventuellement faire de la pyro ou me soigner, on ne sait jamais. Le bouclier en cuivre que je garde et l'arc serpentin qui va être très important parce que je veux le spammer de flèches empoisonnées, d'ailleurs, est-ce que j'en ai assez d'ailleurs ? J'ai le set de radan qui donne une bonne résistance, le médaillon d'ambre qui augmente ma vie, le médaillon cérulien là qui est très important parce qu'il augmente ma mana et j'aurai besoin pour faire une invoie qui coûte quand même 100. Et le talisman de tortue pour la régène rapide d'endurance, les potions et les koukouris, donc les koukouris pour faire éventuellement des dégâts de saignement parce que j'ai envie de le gérer à distance lui. Alors je vais quand même me mettre à cheval. Je lâche l'invoque, donc je vais voir si je découvre cet invoque là, ou l'Iga. Je vais le découvrir. Et euh... Ah non, là je ne peux pas... Ah si, attends, il faut que je descende du coup. Ouais, il faut que je descende. Ouais si, j'ai quand même besoin de récupérer ma mana pour pouvoir faire éventuellement du tir puissant. Allez, c'est parti. Je verrai si les flèches de poison, ça marche contre lui. Non. Allez, on l'écrit quelque chose, rends-moi du rêve. Aïe, je suis trop haut, je suis trop haut. Tu m'auras pas. Par contre, il est bien fait, lui, ce dragon-là. Même si c'est un palais swap avec d'autres. Il est empoisonné, là. Ouais, il est empoisonné. Très bien. Il est empoisonné. Très bien. Donc là, j'ai essayé les Kukuri. Bon, en tout cas, il prend le poison. Déjà, ça, c'est la bonne info. Ah ouais, il nous fait sa putréfaction. Ah ouais, il prend les saignements aussi. Oh là là. Oh là là. Ah merde. Ah merde. Information importante. Il prend les saignements aussi. Attends, je me casse de là. Parce que là, là, c'est cette putréfaction écarlate, là. Ah ouais, putain, c'est puissant. Ah, mon Olig, il va pas survivre, je pense. Bon, il prend le poison, il prend les saignements. Ok, bon. Là, il m'a putréfié, hein, le salaud. Ouais, il prend. Ah, il prend, il prend le salaud. Allez, prends, prends. Allez, fais ton attaque plongeante, là. Voilà. Oh là là, il prend. Ah merde, mon test est concluant. Ah, ça, c'est de la bombe, ça. Ah, ça, c'est de la bombe. Bon, par contre, il faut absolument que je le tue, là. Parce que sinon, tous les consommables que j'ai pris n'ont servi à rien. Surtout que là, le poison s'est estompé. Voilà, comment je suis là, quoi. Je fasse attention à ma vie. J'ai envie de le re-empoisonner. C'est dommage qu'il m'ait putréfié, vraiment. Tu m'auras pas. Non, non, putain, je suis dégue. Ah, je suis dégue, putain. Ah, cette putréfaction, elle est trop puissante. Bon, ok. Bon, après, je suis peut-être pas obligé de vouloir le re-empoisonner, hein. Parce que je peux lui mettre quand même quelques coups. Mais bon, en tout cas, là, je suis très satisfait. Parce que mon test est concluant. Alors, bon, là, on peut dire que j'ai perdu des ressources. Mais c'est pas grave. Parce que, comme on a dit, les coucouris, c'était où qu'ils en vendaient ? Non, c'était pas ici. C'était... Putain, j'ai déjà oublié. Je l'ai fait tout à l'heure. Ah là là, test concluant. Putain, là, je suis tellement fier de moi. Quand je trouve des trucs par moi-même, que je me débrouille. Marchand nomade, voilà, c'était ici. C'était ici. Ah là 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 là. Ça, c'est de la bombe. Ah, ça, c'est de la bombe. Putain. Donc, le poison et les coucouris, ça marche. Voilà. Donc, il faut faire autrement. C'est comme ça que j'aime jouer à ces jeux-là. C'est que je teste, en fait. Il faut que je teste. J'ai une manière très précise de jouer. Oui, ok, très bien. J'ai des préférences. J'ai, ok. Mais, des fois, ça ne marche pas tout le temps. Parce que c'est des jeux qui sont assez équilibrés et qui sont variés. Pourquoi lui, je l'ai marqué ? Non. Donc, ce n'était pas lui. Par contre, lui, il vend quand même des fléchettes. Il vend des fléchettes. Et ça aussi, les fléchettes, oui, ça peut le faire. Voilà. Tout ça, j'en ai acheté en plus. Ouais, ouais, ouais. Vu qu'il prend le poison. Au moins, ça va plus vite que les... Ouais, ouais, ouais. C'est vrai. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Alors, seulement, je n'ai pas récupéré mes runes. C'est juste ça qui est LTV. Donc, ouais, c'est bien. Voilà. C'est ça. Il faut tester. Tu vois, jouer arc-flèche, ce n'est pas mon truc de prédilection. Bien que je sais à quel point c'est efficace, mais ce n'est pas ma manière de jouer de prédilection. Mais là, je tombe face à un os. OK. Très bien. Mais je vais tester autre chose. Comme, par exemple, les arcs et flèches. Par exemple, tu vois. Donc, voilà. Et là, oui, ça marche. Pareil, là, les coucouris. Donc, le fait de voir qu'il prend les saignements, c'est une bonne chose. Ça peut être tentant de prendre une arme au cac pour lui faire des dégâts de saignement. Parce que c'est tellement efficace. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas trop trop rester proche de lui. Donc, non, ce n'est pas lui. Putain, merde. C'est qu'ils vont... Alors, les flèches, je sais où les acheter. Par contre, putain, je l'ai marqué tout à l'heure, le marchand. J'ai déjà oublié. C'est dingue, ça. J'ai déjà oublié. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est bon. Là, cette fois-ci, je n'oublierai plus. C'est lui qui est au château hurlant. Je ne sais pas quoi. C'est lui qui vend des coucoulis. Je vais lui en réacheter. Et je vais essayer de faire, mais en mieux. Non, je ne veux pas t'acheter. Quoique. Là, je suis combien ? Ah oui, mais oui, mais il me les a rechargés. Mais ouais, mais je suis 2. Mais oh là là. Ouais, ouais, d'accord. C'est vrai, il me les a rechargés parce que j'en avais acheté beaucoup tout à l'heure. Donc là, il a tapé dans ma réserve. J'aurais dû faire attention à ça. Bon. Ce n'est pas grave. Voilà. C'était un petit peu laborieux, mais ce n'est pas grave. Et les flèches, du coup, ça par contre, les flèches, elles sont ici. Elles sont ici. Alors, j'ai mis une tête de mort parce que la nuit, il y a un ennemi, un puissant qui est là. Donc un nouveau plat sur le feu. C'est marrant. Parce que j'ai fait une vidéo où j'ai montré les différents plats sur le feu que j'avais. Les différents boss ou dragons qui étaient ça et là. Et là, je pensais que ce dragon-là était mon dernier plat sur le feu actuel. Eh bien non. Voilà, il y en a un nouveau avec ce fameux ennemi-là qui sort de nulle part. Donc là, je vais en avoir 99. Donc là, j'en ai 28. Ouais, je vais en prendre 20. Voilà, je vais en prendre 20. De toute façon, c'est le maximum que je peux faire avec mes runes actuelles. Voilà, et elles me serviront forcément pour plus tard. Ok. Ouais, donc il y avait les petites fléchettes là. C'est vrai que j'aurais peut-être dû garder pour les petites fléchettes. Ouais bon, allez, trop tard. C'est trop tard. Allez, c'est trop tard. C'est trop tard. J'aurais dû anticiper. Bah oui, vu qu'il prend le poison, autant lui balancer ça. Je vais les équiper quand même. Parce que je les ai. Je les ai. J'ai ça. J'ai voilà la petite boule. Et la grosse boule. Voilà. Pour empoisonner. Allez, on y retourne. Allez, cette fois-ci, on essaye de le tomber. Allez, Oleg. Par contre, évidemment, il me prend toute ma mana. Ce qui est logique. Tiens. Mais non, je suis en ouf. C'est sur le début. Il faut que je spamme comme un porc. Ah, je ne me voyais pas aussi près. Non. Tu m'auras pas avec ta putréfaction de merde. Le tout, il ne faut vraiment pas se faire putréfier, quoi, en fait. C'est vraiment ça, le truc. Voilà. Là, je me décale. Et il balaye large, le salon, évidemment. Sinon, je peux invoquer la méduse, hein. Parce que la méduse est fait du poison. C'est vrai, hein. Là, je viens d'y penser, en fait. C'est vrai, hein. Pourquoi, pourquoi je crois que j'ai pris la méduse ? Hop là. Putain, il m'a fait mal de ça. Là, il va putréfier, là. Attention. Déjà, là, il est empoisonné. Très bien. Voilà, fais ton attaque, là. Ouais, par contre, évidemment. Oh, il a disparu. C'est bon. T'étais là, frère. Voilà, les saignements, mon gars. Les saignements, les saignements, on te dit, on te dit, les saignements. Prends tout. Voilà, les saignements, mon gars. Ah, c'est de la bombe atomique. Wow, putain. Eh, mais ça putréfaction. Ah, il va trop loin. Oh, c'est de ouf, hein. Putain. Ah, c'est de ouf, hein. La putréfaction, c'est de ouf, hein. Franchement, il n'y a rien à dire, ce truc-là. C'est de ouf. Bon, et là, je peux lui placer quelques coups, hein. Bon. Alors, tu m'auras pas. Par contre, là, j'ai été très mal placé, là. Sa putréfaction, là. Ouais, j'ai été très mal placé, là. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah ouais, non, non, il fait trop mal. Sa putréfaction fait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop mal. Ouais. Ok. Bon, ben, je peux mettre quelque chose qui immunise, hein. Contre la putréfaction, mais... C'est vrai que le problème dans ce que je fais, c'est que j'ai gâché mes ressources, en fait. À partir du moment où je le tue pas, c'est que c'est des ressources gâchées, en fait. C'est que c'est des ressources qui sont gâchées. Et alors, immunité. Donc là, on a du 26... 27... 30... 35... Ouais, c'est vrai que les têtes, ça... Ça, ça, ça... Ça protège bien, hein. Allez, on va mettre la tête de loup. 60, putain. 67. Ok, merde. Donc 20, 20, 21. Ok. Putain, merde, pourquoi je fais... J'appuie sur 1. 37. Donc ouais, tout ce qui est samouraï, ça protège bien. 47. Je suis en pierre de gardien. Ce qui est énorme, hein. Donc là, j'ai pas de défense physique, mais on s'en fout. Voilà. On s'en fout, clairement. Ça, euh... Ouais, c'est celui-là, hein. Contre la putréfaction écarlate, ouais. Qui guérit contre ça, éventuellement. Ça, je vais en enlever une... Tain, mon perçu ressemble à rien, forcément. Même le bouclier, là, j'en ai pas besoin, en vrai. C'est vrai, quand j'y pense, hein. Viole, je vais juste faire un 9-1. Et, euh, ouais, c'est vrai, hein. Je vais l'enlever, hein, mon bouclier, il me sert à rien. Voilà, au moins, je suis en charge moyenne. Et, euh... Ça aussi, ouais, finalement, j'en ai même pas besoin. Et, euh... Et voilà, quoi, ouais. Et, du coup, alors, par contre, euh... Ben, je vais invoquer la méduse, hein. Tant qu'à faire, vu que je cherche à l'empoisonner. Je vais invoquer la méduse. Et après, je vais refaire un tour avec, euh, les flèches. Alors, je vais juste récupérer mes runes. Tain, il faut que je le tombe, hein, lui, hein. C'est bon, il y en a marre, hein. Mais, bon, en tout cas, je suis quand même satisfait de voir que... Mon idée, mon idée fonctionne. Alors, c'est peut-être pas la plus... La plus académique à mettre en marche. Parce que... Parce que, voilà, il faut gérer la distance. Peut-être que tirer à l'arc, c'est pas... C'est pas le bon truc. Ou bien, il reste pas tranquille. Donc, ça vise pas bien. Bon, OK. Mais, en tout cas, je suis content de voir que... Mon idée que j'avais, de base, elle fonctionne. Ah, mais il y a que ça, comme rune. Mais c'est bon, non. C'est bon. C'est que ça. Y a pas besoin. Donc, là, je peux pas. Non, là, je peux pas. Allez, viens, la méduse. Voilà. On va empoisonner au loin. À chaque fois, je le vois pas aussi près, hein. Putain, sa putréfaction de merde. C'est juste la putréfaction, hein, qui le rend fort, hein, ce boss-là. Parce que les patterns, c'est les mêmes patterns de tous les dragons. J'épite ça. En plus, là, le terrain, là, pour l'affronter, n'est pas bon. Ah, ben là, s'il est bloqué comme ça, moi, je le prends. Voilà. Là, il est empoisonné. OK. Ah, ben s'il est bloqué... Franchement, eh, moi, je te dis, hein, s'il est bloqué comme ça, la vie d'homme que je prends. Ah, merde, j'aurais pas dû me rapprocher, j'ai déconné. Merde, en plus, je suis bloqué par le décor. Ouf. Oh, j'ai eu de la chance, hein. Parce que tu vois, là, quand il tape au sol comme ça, il met de la putréfaction. Non, tu m'auras pas. Ah, ben là, en plus, ça va tellement loin, ce truc-là. Faut vraiment que je trouve le bon moment pour lui faire un petit... Faut lui placer quelques coucouris. Parce que le poison, il prend, mais évidemment, ça lui fait pas énormément. C'est pour ça que j'ai vu l'idée de cumuler... Ah, merde. Que j'avais eu l'idée de cumuler avec des dégâts de saignement. Merde, il est bloqué encore. Ah, il faut que j'en profite. Ah, il faut que j'en profite, là. Est-ce que je le touche ? Ouais, je le touche, mais là, ouais. Je fuis ça, hein. Faut surtout pas que je sois putréfié, hein. Mais la vérité, la vérité, t'es bloqué, c'est ton problème. Je me touche pas, là. Mais la vérité, la vérité, je m'en bats les reins. Je l'empoisonne. Et si je peux avoir un angle comme ça, avec des coucouris... Il est toujours pas empoisonné, hein. Ouais. Bon, j'ai plus de flèche, hein. S'il est pas empoisonné, là, non. Ben, je suis cuit. Voilà. J'ai plus de... Alors, j'ai pas trop envie de m'avancer. Est-ce que, ici... Non, ça le touche pas. Il est trop loin. Ouais, il est trop loin. Et là, j'ai avancé. Ça l'a, ça l'a, ça l'a enclenché. Ouais. Ben, j'ai pas réussi à l'empoisonner. Je lui ai fait trop, trop peu de dégâts. Donc, le poison, ça marche, mais c'est pas super efficace. C'est pas... C'est pas de ouf. C'est pas de ouf. C'est pas de ouf. C'est pas de ouf. Donc, laisse tomber le poison. Et les coucouris... Non, je vais quand même garder les coucouris, hein. Je vais quand même garder les coucouris si jamais j'ai un angle. Mais là aussi, pareil, j'en ai pas beaucoup. Donc, voilà. Et au niveau des flèches, j'en profite, hein. Tant qu'il est bloqué. Bon, ok. Bon. Et c'est peu concluant. On va essayer les flèches... Parce que ça, je pense pas que ça lui fera... Ouais. Alors, c'est vrai que les flèches empennées, ce qui est bien, c'est qu'elles vont chercher loin. Ok. Alors. Qu'est-ce qu'on a de bon, comme dégâts ? Avec ça. 6. J'ai bien vu 6. Ok, merci. Donc ça, à mon avis, ça, ça va faire que dalle. 7. Ok, merci. 6. Et ça enlève 6. Ouais. Donc, flèches fragmentées. Et l'autre... Non, l'autre... Je vais mettre les flèches du Trina. Ça endorme. C'est censé, c'est censé endormir. Mais bon, un gros dragon comme ça, ça m'étonnerait, hein. Ça m'étonnerait. Je vais voir. 5. 4. Bon, ok. Bon, je crois que les flèches, en fait, ça marche. Ça marche pas contre lui. Alors, peut-être les flèches du feu, hein. Peut-être les flèches du feu. 7. Bon, ok. Très bien. Bon, bah, c'est un flop total. Voilà. L'arc ne sert à rien. Voilà. C'est bon, hein. Parlons peu, parlons bien. Donc, c'est les saignements. Faut viser les saignements. Donc, il faut y aller au coucourri, quoi. Faut, enfin... Faut trouver les accumulations de dégâts... Alors, je peux pas refaire une invoque, hein, là, bien sûr, hein. Non. Là, je ne peux pas, évidemment. J'ai fait une fois. Ouais, donc, il y a... Donc, les coucourri... Donc, là, je sais pas si j'en ai assez. Je vais quand même essayer de lui placer quelques dégâts. C'est tellement compliqué quand il fait ça, là, putain. Ouais, tu vois, là, ça part dans le vent parce qu'il bouge sa tête, tu vois. Ouais, tu vois. C'est de la bombe, hein, quand même. Ouais, putain, les saignements dans la tête, hein. Les saignements dans la tête, ça, ça marche, hein. Donc, il faut que je capitalise dessus. Et des dégâts physiques. Oh, putain. Oh, putain. Oh là là, putain. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, voilà. Donc, ce que je disais dans mes vidéos précédentes, il faut tester. Même si c'est pas concluant, c'est pas grave. L'arc en question, où j'ai dû monter à 11 en ésotérisme pour pouvoir le prendre. Et les flèches de poison vont me servir, hein. Voilà. C'est pas parce que ça ne marche pas contre lui qu'il faut tout jeter à la poubelle. Par contre, là, je vais prendre des coucouris. Ouh, 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 je vais prendre des coucouris. Ouh là là, je vais prendre des coucouris. Alors, putain. Par contre, ce qui est hallucinant, c'est que l'endroit où je vais le plus, il est toujours pas mis en favoris. Ok. Bon. Parce que le poison... Après, c'est en soi, c'est vraiment pas une mauvaise idée, hein. Parce que, vu que le début, le temps qu'il se réveille, le temps qu'il machin, je le spam de flèche. Et, bah, il se prend du poison. Et, voilà, quoi. Ça fait toujours des dégâts en plus, hein. Ça fait toujours des dégâts passifs en plus. J'invoque Oleg pour qu'il soit focus sur Oleg. Et, euh, et moi, pendant ce temps, je lui balance... Merde, putain. Je lui balance des coucouris. Je lui balance des coucouris dès que j'ai un angle. Et, euh, dès que je passe en dessous de lui, je lui mets un ou deux coups avec ma halbarde. Ça lui fait quand même des dégâts. Et, euh, on y va à l'usure, hein. Comme ça, hein. Voilà, hein. Ça peut le faire, hein. Ça peut le faire, hein. Comme ça. Ouais, ouais. Ça peut le faire. En fait, il faut que je vise les flèches. Les flèches au début. Voilà. Je fais juste au début. Putain, oui, mais ma connexion... Oh, ma connexion. Putain. Là, ça rame de ouf, là. Ça rame de ouf. OK. Donc, on a dit qu'on allait racheter les coucouris. Les coucouris. Les coucouris. Les coucouris. C'était qui qui vendait les coucouris ? C'était lui. Euh, non. Ouais, c'était lui. Non, c'était pas lui. Je vais enlever le marqueur. Ah, c'était pas lui qui vendait les coucouris. Les coucouris. C'était lui qui vendait les coucouris. Les coucouris. Les coucouris. Donc, c'est ça. Et de trouver le bon angle. Quand il est bloqué dans le décor comme ça, voilà, je lui balance les dégâts de saignement. Ouais, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Vraiment, contre lui. Claire, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Donc, j'en ai, ouais, j'en ai zéro. Je vais en acheter, bah, 30, la limite. Et le reste, je vais acheter des flèches. Des flèches serpentines. Et ça, c'était... C'était ici. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, toute une organisation, hein, pour un simple dragon. Mais, c'est comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Vraiment, moi, je suis persuadé que... Donc, c'est comme ça qu'il faut faire. Ok. Donc, les flèches serpentines. Donc, hop, je remets mon arc, quand même. C'est vrai, ça. J'ai pas vu... Putain, en fait, le tir puissant... Là, je viens de remarquer, l'arc, il a le tir puissant en cendres de guerre de base, hein, en fait. Ouais. Ah, d'accord. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Il m'a l'air bien, hein, cet arc-là. Ok. Ok. Allez, cette fois, c'est la bonne. Il faut pas être pressé. Il faut pas être pressé, hein. Et puis, ça va le faire, hein. Voilà, c'est bon. Donc, je lui rebalance Odile, ou peut-être les loups. J'hésite. Parce que c'est juste pour détourner son attention. Allez, on va essayer avec les loups. Allez, on va essayer avec les loups. Donc, je t' konkurin. Allez, on va essayer... Ou 야, quoi... Je crois qu'il y a un peu plus de merde J'aimerais bien l'empoisonner quand même Tu vois là la putréfaction elle tue tout Quand il met son coup de patte là Ça tue tout le monde Ouais là je l'ai eu Super Ouais non là ça touche trop loin Enfin c'est trop ces trucs là c'est trop Ah là là vivement que j'en termine avec ce boss Que j'en finisse avec ce boss Tu m'auras pas Je vais disparaître ou pas Ça touche ouais ça le touche Merde Réapparait réapparait ça l'oubli Ouais super j'ai eu Ouais c'est les saignements Vraiment les saignements Tu m'auras pas Tu m'auras pas Allez je me casse Tu m'auras pas Ouais tu m'auras pas Tu vois là il commence à faire sa putréfaction Qui touche A 60 km aux alentours Là non merci Merci mais non merci Là j'évite Là je joue safe C'est bon Là j'ai envie d'en finir Là quand même Je savais qu'il allait faire ça Tu m'auras pas Oh là là comment j'ai esquivé Oh mon gars Crève 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 mon gars Crève T'es mon sac Ok Merde vite vite Mais je l'avais En plus le scarabée d'or Putain j'ai pas vu Ah il m'a donné 45 000 quand même Lors de la communion draconique Putain j'avais Putain j'avais même oublié De mettre ma vie Tu vois j'étais même pas correctement Stuffé Donc voilà Donc ouais ok Donc conclusion Le test que j'ai voulu faire En soi est bien Mais malheureusement C'est comme ça que je fais C'est comme ça que je fais Je sais pas pour vous Mais moi c'est comme ça Il faut que je teste Il faut que je teste Et après c'est concluant ou pas Mais dans tous les cas Ça va servir Mais ne jamais se dire Que j'ai perdu du temps Ou que j'ai perdu des ressources Ou que j'ai perdu des ressources C'est comme ça Ça fait partie du jeu Donc voilà Ok Et vive les coucouris Vraiment Ce truc là C'est puissant En plus j'avais jamais fait attention Au stat Que ça donne C'est la vie ce truc C'est complètement la vie Donc voilà Donc là montée de niveau Alors je vais encore augmenter mon esprit Pour pouvoir invoquer Le deuxième J'ai oublié son nom Qui est ici Donc là j'ai Oleg Et je vais échanger avec les loups C'est lui Lutel Que lui aussi Je crois que je peux augmenter Donc là j'ai des invoques de ouf Avec moi Alors Non 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 je vais pas le mettre maintenant J'ai augmenté mes stats Mais je vais pas le mettre maintenant Parce que de toute façon Là c'est soit Oleg Soit lui Vu ce qu'il coûte en PC Donc je vais pas augmenter maintenant Par contre ce que je vais faire C'est voir si je peux Je vais pas le mettre maintenant Par contre ce que je vais voir C'est si je peux l'augmenter Avec les Comment on appelle ça Les muguets Donc ça je vais voir ça Bon là en gros Je vais faire mes petites emplettes Donc c'est bon Donc le dragon est mort Ça a été laborieux Voilà Mais Je regrette rien Au moins j'ai l'information Quand je retomberai sur un dragon Il y en a un D'ailleurs un autre qui rôde Que j'ai pas réussi à finir Parce qu'il s'est enfui en plein combat Maintenant je sais que Les coucouris En tout cas le saignement Ça marche bien Lui il était un peu spécial Parce que sa putréfaction Vraiment Ça fout la merde Par contre les autres dragons Qui ne font pas ce genre de malus là Comme la putréfaction Je peux un peu plus les gérer Au corps à corps Et dans ce cas là Je sais que les saignements Ça marche Donc pourquoi Pourquoi pas utiliser les griffes J'ai les griffes Voilà Elles sont là Les griffes Elles sont là Et elles sont en accumulation De saignements Ou bien je peux mettre une arme J'ai ma messère A laquelle je peux mettre La magie De feu sanguin Donc ça fait Et du feu Et des saignements Donc voilà Là c'est juste que lui Il était casse-couille Avec sa putréfaction Mais voilà C'est fait C'est fait C'est fait Sous-titrage Société Radio-Canada